Les instruments Baikon fournis dans la trousse chirurgicale complète sont organisés par rangée selon la taille et la fonction. Les instruments peuvent être stockés et autoclavés dans le plateau à des températures inférieures à 150 degrés Celsius ou 302 Fahrenheit. Les instruments droits avec filetage peuvent être utilisés avec tous les composants mâles, filetés, y compris le tige de positionnement d'implant, les ostéotomes, forêt manuelle et alésoir de sulcus. Le manche coudé fileté est efficace lorsque l'accès direct est difficile. Le bouton fileté peut être utilisé avec tous les composants à filetage mâle comme une alternative aux poignées filetées. Le maillet chirurgical est utilisé en conjonction avec les manches et les ostéotomes. Le godet en silicone facilite la collecte des os prélevés et le mélange de matériaux de greffe. La jauge de profondeur facilite la mesure de la profondeur de l'ostéotomie. Elle présente des repères à 6, 8, 11 et 14 mm avec une pointe dorée sous le seuil de 6 mm. Le couloir à os présente un orifice central pour accueillir le bouchon de cicatrisation. Il est utilisé pour impacter l'os récolté sur l'épaule de l'implant. Le porte-pilier est utilisé également comme manche de la jauge de profondeur et du couloir à os. Le porte-pilier est utilisé pour maintenir fermement un pilier afin de réaliser des modifications sur celui-ci. Une extrémité présente un trou fileté de 3 mm pour tenir un pilier avec un tenant de 3 mm de diamètre. La jauge de profondeur est le convertisseur pour pilier avec un tenant de 2,5 mm. L'extrémité opposée présente un trou de 2 mm pour le pilier avec un tenant de 2 mm. Sinon, il y a des porte-piliers avec un puits de 3 mm à une extrémité et un trou fileté sur son autre extrémité permettant l'insertion d'une tige avec un diamètre de 2 mm ou de 2,5 mm et le couloir à os. Le placement de la jauge de profondeur dans le puits d'un implant facilite la mesure de la hauteur des tissus mous au-dessus de l'implant par rapport à la hauteur de l'épaule d'un pilier stilt épaulé. Les ciseaux à couper le bouchon de couverture sont utilisés pour couper le tenant du bouchon de couverture noir qui est fourni avec chaque implant Baikon. Le tire-bouchon de couverture manuel facilite le retrait du bouchon de couverture noir du puits d'un implant en appuyant leur point pointu dans le bouchon avant de faire tourner et tirer. Le contre-angle 18 sur 1 est utilisé avec le foret pilote de 2 mm pour la préparation de l'ostéotomie initiale à 1100 tours par minute avec une irrigation externe. Le contre-angle 400 sur 1 est utilisé avec des forêts sur contre-angle Baikon pour l'élargissement de l'ostéotomie avec un maximum de 50 tours par minute sans irrigation. Le contre-angle universel est utilisé à la fois avec le foret pilote de 2 mm et avec des forêts d'alésage de Baikon. Il doit être utilisé avec le moteur chirurgical approprié. Le foret pilote 2 mm est un foret avec une pointe acérée. Il doit être utilisé avec un contre-angle 18 sur 1 ou 20 sur 1 à 1100 tours par minute avec une irrigation externe et doit être remplacé après environ 15 utilisations. Le foret pilote présente des repères en bandes à 6, 8, 11 et 14 mm et est disponible en deux longueurs, standard et long. Les forêts d'alégeage sont en alliage de titans de qualité chirurgicale et sont utilisés pour élargir une ostéotomie pour correspondre au diamètre de l'implant prévu. Les forêts d'alésage sont conçus pour se fixer au contre-angle 400 sur 1 ou 20 sur 1 et tournent à une vitesse maximale de 50 tours par minute. Le forage à basse vitesse permet la récolte de l'os qui par la suite peut être placé sur l'épaule de l'implant. Ces forêts peuvent être utilisées efficacement pour plus de 200 poses d'implant. Commençons à 2,5 mm et augmentons par palier d'un 2 mm jusqu'à 6 mm, chaque forêt en titane a un code couleur en fonction de son diamètre. Les forêts Baikon sont conçues pour couper seulement à leur tiers apicale en utilisant leur extrémité effilée pour seulement élargir une ostéotomie sans augmenter sa profondeur. En outre, la forme du forêt le guide le long des parois de l'ostéotomie, ce qui rend difficile de changer sa direction ou son angulation une fois le forage a été lancé. Les forêts présentent des repères en bandes à 6, 8, 11 et 14 mm pour faciliter la réalisation d'une profondeur de forage correcte tout en augmentant la longueur du forage. L'extension du forêt d'alésage permet une flexibilité clinique en prolongeant la longueur des forêts. Les forêts manuelles sont conçues pour s'attacher aux manches filetées droits ou aux boutons filetées et sont utilisées pour élargir une ostéotomie sur un os bongeux lorsque un plus grand contrôle est souhaité. Contrairement aux forêts sur contre-angle, le forêt manuel a une seule surface trafayante. Par conséquent, il peut être tourné à 180 degrés seulement pour l'enlèvement sélectif de l'os palatin uniquement tout en élargissant l'os vestibulaire. Avec une pression apicale, il peut être utilisé pour augmenter la profondeur d'une ostéotomie. Le forêt manuel peut être fixé à un extenseur de forêt manuel et attaché à un contre-angle. Cependant, il ne doit pas être utilisé au-delà de 15 tours par minute car sa forme cylindrique peut générer beaucoup de chaleur si la vitesse est supérieure à 15 tours par minute. La clé plate facilite le dévissage des composants filetés du manche ou du bouton fileté. Les ostéotomes disponibles en diamètre de 3,5 mm à 6 mm fixés à un manche fileté sont utilisés en conjonction avec le maillet pour l'élévation du plongé sinusale par voie interne. Les tiges de parallélisme avec des diamètres de 2 mm et 2,5 mm sont utilisées pour évaluer l'angulation et la position du forage initial. Leur utilisation évalue l'alignement et le parallélisme des forages initiaux ultérieurs et facilite la modification de l'angulation d'une ostéotomie à un diamètre étroit avant son élargissement au-delà de 2,5 mm. Les tiges de parallélisme sont disponibles en 0, 15 et 25 degrés. La couleur rouge 2 mm, bleu 2,5 mm et vert 3 mm des insères-implants facilite le placement ou le retrait d'un implant en maintenant l'implant avec une friction similaire à celle d'un tenant de pilier. Les insères-implants peuvent être attachés aux poignées filetées, boutons filetées ou utilisées indépendamment. Une fois que l'implant a été placé dans l'ostéotomie, l'implant est dégagé de l'instrument en tournant le cylindre moloté dans le sens horaire alors que la poignée ou le bouton filetées est maintenue immobile. La couleur rouge 2 mm, bleu 2,5 mm et vert 3 mm des tiges de positionnement d'implant sont fixées à la poignée filetée et s'adaptent lâchement dans le pluie d'un implant pour faciliter l'assise de l'implant à sa profondeur appropriée. Soit avec ou sans petit coup d'un maillet. La tige de positionnement d'implant de 2 mm facilite également la mise en place des piliers angulés avec un petit coup dans le grand axe d'un implant. Les tiges de positionnement de piliers 4 mm, 6,5 mm et l'extrémité en fer à cheval pour le positionnement de couronne, fixées à un manche filetée, sont utilisées seules ou en conjonction avec un matériau thermoplastique pour faciliter le positionnement des piliers ou de couronnes à piliers intégrés dans le grand axe de l'implant. Les tiges guides sont de couleur rouge 2 mm, bleu 2,5 mm et vert 3 mm et sont placées dans le pluie d'un implant pour évaluer l'osteointégration et la trajectoire. Les tiges guides sont également utilisées en conjonction avec des alésoirs de sulcus pour enlever tout tissu au-dessous d'un implant qui peut empêcher le bon placement du pilier. Le code couleur des alésoirs de sulcus correspondant à 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6,5 mm et 7,5 mm de diamètre de piliers non épaulés facilite la suppression de tissus au-dessous d'un implant indécrit. Les alésoirs de sulcus filetés sont attachés à un manche ou au bouton filetés et sont utilisés par rotation sur une tige guide pour éliminer les excès de tissus qui peuvent empêcher le placement approprié d'un pilier. Pour plus d'informations, visitez www.bicom.com Sous-titrage ST' 501